Bonsoir les filles Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça valer Alors n'oubliez pas les gars, c'est dans quelques jours C'est dans quelques jours le petit salon au Beaux-Arts J'appadé y sera Franchement j'ai trop trop hâte, j'ai besoin de votre soutien Vraiment pour que peut-être à l'avenir, pour qu'on puisse se retrouver encore une fois là-bas Alors encore une fois je le précise, ça ne sera pas sous forme de marché Ça ne sera plus sous forme de salon, etc Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, venez, c'est gratuit Venez me voir, venez me dire bonjour, ça me ferait vraiment très plaisir Et en même temps vous aurez l'opportunité de rencontrer d'autres créateurs Peut-être qu'ils font quelque chose de différent Et puis si vous voulez peut-être des connexions, des trucs comme ça C'est intéressant Ça se passera le 8, le 9 et le 10 Donc pendant 3 jours Alors aujourd'hui Hey ! J'étais avec le Wymie Alors je fais cette vidéo là en fait pour que numéro 1, vous puissiez avoir des nouvelles sur comment se passe ma conduite, etc Et numéro 2 est le plus important, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte que je n'ai pas uniquement accompli des choses Voilà le fait de vous parler de mes réussites et de mes échecs en fait, ça vous permet de voir à quel point je suis comme vous, ok Ça me permet de vous montrer que voilà il y a moyen de s'identifier à moi, je ne suis pas je ne sais qui Pour les personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'idéalisent et il faut arrêter ça, garder mes échecs Voilà vous pouvez faire mieux, voilà ça va se passer mieux, c'est pour ça que je commence tout le temps mes vidéos Si ça ne va pas, ça va aller Donc pour ceux qui le savent déjà c'est bien, vous n'avez pas besoin de prononcer ça en gros Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait quand même un très bon bout de temps que j'essaye d'avoir mon permis J'en ai fait des stories, j'en ai rigolé, j'en ai pleuré Je vous ai montré les cacas là qui arrivaient là sur ma voiture quand je venais tout juste de la laver Je vous ai montré vraiment tout, 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 tout Allez me suivre sur Instagram si vous me suivez, vous attendez quoi ? Et je pense que c'est pour ça que ça vous intéresse autant de savoir comment ça s'est passé et machin et machin Parce qu'on vient de très loin Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ben vous savez au départ quand je prenais la voiture C'est genre j'étais à deux doigts de pisser sur moi C'était à base de diarrhées mélangées à je ne sais quoi Non je déconne, c'est dégueulasse J'avais des sueurs froides et tout ça Quand je prenais le volant c'était chaud Avec ma mère j'ai souffert, vous-même vous avez vu dans mes story types Avec mon père j'ai souffert Au départ ça n'allait juste pas Mon gros souci en fait c'était quoi ? C'était je pense les vitesses Donc j'utilisais uniquement la vitesse genre 1 et 2 Les gars c'est tout ce que j'utilisais au départ Mais il y a un certain moment où mon guide Donc mon père, donc pour moi il n'y a juste pas au-dessus Mon père il a conduit, c'est un truc de dague Il a énormément d'expérience Il s'y connait en tout ce qui est automobile Genre en profondeur et machin Donc le gars il fait attention à tout ce que vous faites Voyez ce que je veux dire, le moindre petit chichi Vous ne pouvez pas Il y a un certain moment où il est parti en Afrique Donc du coup je me suis retrouvée seule avec la voiture Ça va un peu détruire votre moteur Etc si vous ne conduisez pas Et puis ça va vraiment, c'est pas bon pour la voiture de rester sur place Donc moi ce que je faisais, j'allais vite fait à côté Faire les courses un peu, un peu Vous savez, ça n'est pas Vous voyez, la voiture du dimanche J'allais faire une story time, vous mettez ça en barre d'infos Et en certains moments, j'ai juste bagué Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je commençais à être très très occupée Donc je me suis dit, Gloria, tu sais quoi ? Laisse simplement La voiture, ce n'est pas forcé Tu vois, il se n'en parle pas Et ensuite, vraiment la terreur est revenue Il est revenu me dire Écoute, voilà, vraiment ça fait trop longtemps On a commencé à faire des cours intensifs Et tout, c'était genre tout le temps, tout le temps Vraiment je vais aller là-bas, machin Accompagne-moi là-bas Il a été très intelligent Il n'a pas pris vraiment l'endroit où tu te crames Genre, ouais, tu sais que c'est l'autoroute Non, il est passé vraiment Il m'a dit, passe par là Tourne par là Bas à gauche Tu vois, il y a un certain moment Avant même que je réalise Je commence à voir les pas doublés J'ai dit, hein J'ai dit, moi Ne va J'étais pas très Tu vois, I was not ready I was not ready Mais il m'a dit, t'es déjà dedans Genre, tu veux faire demi-tour Tu veux faire quoi, tu vois Et donc j'étais là comme ça En train de tenir le volant Genre, limite, je clignais des yeux C'est genre J'étais tétanisée Je me souviens comme si c'était hier Déconnée Heureusement que j'avais rien mangé ce matin-là Parce que je vous jure que tout serait sorti Vraiment en mode fluide Tu vois, je vais me dire tout Gras comme liquide Comme tout serait sorti de manière liquide et directe Et j'étais là concentrée et tout ça Je n'avais jamais roulé aussi vite de toute ma vie Parce que vous-même, vous savez Il y a un minimum à respecter Bref, ensuite après ça Je vous promets que c'est bon J'étais prête pour tout C'est genre, j'ai fait l'autoroute Like, tu viens pas me parler Ma mère me disait Gloria descend les poubelles J'ai dit, moi j'ai fait l'autoroute Tu vois ce que je veux dire Gloria va nettoyer J'ai fait l'autoroute Gloria va faire les courses J'ai fait l'autoroute Tu vois ce que je veux dire Ne viens pas me parler Tu peux pas me donner des ordres Tu sais qui j'ai suis Tu sais qui j'ai suis Non, je n'ai pas Si elle voit cette vidéo Elle va venir me taper Pardon, m'amour Pardon, je rigole C'est juste pour la vidéo Bref, à partir de ce moment-là Pour moi, c'était bon C'est genre, je conduisais Sans aucun stress Sans rien du tout C'est genre, tu pouvais me ramener super loin Et machin La conduite Je la maîtrise comme pas possible Alors juste pour vous éclairer un peu Parce que peut-être que vous êtes confus Je sais que c'est un peu différent En France et ailleurs De la Belgique En Belgique, donc vous passez votre truc théorique Votre examen théorique Et après ça, si vous réussissez Vous recevez, je pense, un permis de conduire provisoire Et moi, j'ai le droit uniquement de rouler avec quelqu'un à côté de moi Qui est mon guide Mon papa, ok ? Sinon, vous devez faire un certain nombre d'heures à l'auto-école Et pour ça, vous devez payer Et à un certain moment, vous allez pouvoir conduire seul Avec le L derrière Enfin, c'est super compliqué Mais retenez que vous avez l'examen théorique Vous avez le permis B Donc qui est le permis provisoire Et ensuite, vous avez votre permis définitif, ok ? Mais bref, voilà Si vous voulez savoir, c'est plus une salle des cas Je suis trop fière de moi C'est plus une salle des cas Je l'utilise genre tous les jours Pour aller au travail Je ne sais quoi Pour aller au travail Bah, j'y vais avec la voiture Avec mon papa Et il reprend la voiture tout simplement Parce que je n'ai pas envie de me casser la tête À essayer de voir où je peux garer Le fait de stationner, c'était quelque chose d'horrible Horrible, horrible pour moi J'ai souffert là-dedans J'ai dû aller sur Google Pour essayer de trouver en fait une méthode Et puis là, j'ai compris Et je me suis dit Je vais essayer cette méthode-là Et depuis, ça a toujours, toujours fonctionné Mais c'est genre Quand on m'expliquait Même mon papa, il m'expliquait Je dis, il faut laisser, il ne faut pas forcer It's not by force You know It's not by force Si je mets vraiment un côté, c'est bien comme ça Mais maintenant, je sais garer Mais c'est vrai que des fois, voilà Il faut que je le fasse plusieurs fois Mais sinon, il y a des fois où je rentre là Et tu vois, c'est-à-dire Et donc bref, ça c'est juste pour vous donner Des petites informations Pour si jamais vous demandiez Et donc une nuit Je me souviens, il était 22h06 Et 5 secondes Mon père est venu Il a toqué à la porte Il m'a dit, Gloria Demain, c'est le jour J'ai dit, quoi ? Le jour de quoi, papa ? Stop it Stop it I don't want to do Stop it Et après, je me suis rendu compte Que voilà, Gloria Non, c'est bon, tu dois te lancer Tu vois Tu conduites depuis, je sais pas Combien d'années là Il n'était pas plus peur Et donc, j'ai été à l'endroit Vraiment, j'étais chaude Et non J'ai été chaude J'ai posté ça et tout ça La photo sur La photo du centre d'examen Sur Enfin, en story, Instagram Et puis c'était là Passive, Gloria Qui m'a réussi Passive, passive J'étais là Passive Vraiment, vous m'avez chauffée Ce jour-là Je suis partie avec confiance Et non J'étais partie vraiment Avec confiance Et donc, j'étais là En train de rentrer Avec mon père Dans le centre Et on s'est retrouvés À l'intérieur Il n'y avait qu'une personne Devant nous C'était bizarre C'était genre Super, super vie J'avais l'impression Qu'il y avait Franchement Le permis Il n'y a que Gloria Sur terre Il doit le passer Il manque elle Il y avait un couple Je me souviens C'était un couple Ivoirien Parce que j'ai reconnu Il y a le monsieur Il m'a fait vraiment courage Et j'étais là Ça va aller Et donc mon père Il était là En train de taper La discute Et tout ça Avec eux Genre Oui, je ne sais pas Non, je ne sais pas Ça fait vraiment Trois ans Qu'elle conduit Oui, aujourd'hui À l'an passé C'était la robot T'es obligée de dire ça Et donc la personne Elle finit mon coeur Les gars Je sentais J'avais plus de coeur Ça sortait de ma poitrine Genre Et je lui ai dit Oui monsieur Je viens passer mon permis Il m'a dit Oui, ok Ça va Mais auriez-vous déjà passé Votre test de perception Paradeur Je lui ai dit Quoi ? Le test de quoi ? Et je me suis souvenu D'une blogueuse Ok Drisilla Alisson Elle m'en avait parlé Tout ça Genre Ouais Tu dois passer ça Ça Elle m'a donné Tout plein de conseils D'ailleurs Merci Si tu passes par là Et ouais J'ai oublié Ok Il m'a dit Oui Tu dois passer le test de perception Etc Et machin Je lui ai dit Ok Comment est-ce que je peux le passer Et il m'a dit Ben voilà C'est ouvert toute la semaine Bref On s'en fout des petits détails Je me suis dit Ok d'accord Et donc J'ai dû retourner chez moi Sachant que c'est pas à côté On attend quelques jours Et puis je reviens Et je dis Oui Etc J'ai envie de passer le test de perception Donc je fais la file Et machin Il y a une madame Vraiment une sorcière Vraiment un retour Qui vient de me dire Ah mais la date elle est très limite limite Mon ami Sur ma carte de Permis B là Ma carte provisoire Il est noté une certaine date Je suis venue Un jour Avant la date Ben Un jour avant la date C'est pas la date On est d'accord Attendez Un jour avant la date Mais pas la date Elle m'a dit Oui Non attendez Quand est-ce que vous avez passé Votre permis Votre Comment dire Votre examen théorique Machin machin Je lui ai dit Go Je l'ai passé Il y a longtemps Tu vois ce que je veux dire Mais la date n'est pas passée Tu vois Genre je l'ai passé Il y a longtemps Je pense qu'il manquait deux jours Même pas un jour Deux jours C'était juste pour intensifier la vidéo Ok Et donc elle me dit Oui je vois très bien Mais ça compte pas ça en fait Ça c'est juste une carte Pour que vous puissiez conduire Et c'est Et machin machin Pendant 36 mois Et donc en gros Ce qu'elle essayait de me dire C'est Qu'il fallait compter À partir du moment Où j'ai réalisé Mon examen théorique Vous avez passé Votre examen théorique Il y a très longtemps C'est pas valable Et tout ça Ça fait quand même Un bon bout de temps Machin Je lui ai dit Mais attendez Ecoutez moi J'ai fait mon examen théorique Justement Il y a un bon bout de temps J'ai pas retenu la date Franchement Elle m'a énervé Elle m'a énervé Et je voulais la trapper J'ai dit Moi tu sais Tu connais mon parcours Est-ce que tu connais mon parcours Tu viens me rejeter ça ici Hé J'ai pas eu de venir folle J'étais vraiment Dans l'euphorie Limite je voulais pas bouger J'étais là Copine Tu vas trouver une solution Ah mais tu puis Mais de toute façon Même si on essaye De te mettre à un endroit La date est déjà Sera passée Machin machin Donc il faut absolument Que tu puisses repasser ça Et machin J'ai dit Punaise Franchement Qu'est-ce que je peux faire Trouver moi une date Je m'en fous même Maintenant même Je veux passer le truc Elle m'a dit Oui non Il faut absolument Que vous puissiez repasser Votre théorique Je me suis dit Quoi ? Donc j'ai fait tout ce chemin là Et maintenant Tu vois Je reviens à la case départ Franchement J'étais dégoûtée Vraiment Je me désolais Voilà J'étais vraiment désolée Pour moi J'appelle ça Me désolée Mais après je me suis dit Tu sais quoi Gloria T'avais quand même besoin D'étudier un peu ton théorique Tu vois Je comptais le ré-étudier Avant de passer Mon permis Définitif Parce que bon C'est vrai que ça remontait quand même Et donc voilà En gros Il faut que je repasse tout Et pour moi C'est comme si j'avais un peu raté Même si je n'ai pas vraiment raté Parce que je n'ai pas été jusqu'au bout Mais voilà C'est un peu une leçon de vie pour moi Je voulais quand même vous partager ça Pour Bah si jeune Vous êtes en train de passer le permis On est là Tu vois ce que je veux dire C'est possible Ok Si vous avez toujours cette peur En vous Ça va partir Moi j'y croyais plus Moi c'était mort Je m'étais dit Vraiment Je vais apprendre A conduire Comme on apprend à nager Donc du coup C'est très nécessaire Mais la voiture Vraiment Après le permis Je n'achèterai pas De voiture C'est mort C'est mort Mais là maintenant Je change de discours C'est genre Papa Tu sais quel modèle Je fais Bien ici Papa Papa Donc voilà Si vous êtes en train de l'étudier Courage à vous Ok Si vous l'avez raté C'est pas grave Recommencez Essayez Réessayer Réessayer Ok Si vous avez Échoué vraiment Nombre Soit de nombre Soit Je sais qu'il y a un certain moment Où vous ne pouvez plus vraiment le passer Vous devez attendre Un petit moment Je pense Un truc du genre Mais Ne lâchez pas l'affaire Ok Je trouve que Le fait de savoir conduire C'est super important Comme le fait de savoir nager C'est vraiment des trucs Qu'il faut avoir Ok Je ne vous demande pas D'avoir une voiture Ni quoi que ce soit Mais au moins savoir le faire Donc n'abandonnez pas On n'est pas là pour abandonner C'est mort Il n'y a pas cette option là Je vous donne vraiment l'option Essayer Ok Et ensuite Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Et je reviendrai avec Avec un peu plus de nouvelles Et j'espère des nouvelles positives Là je ne sais même pas Où est-ce que je vais placer Le temps Pour pouvoir étudier ça Parce que c'est Avec tout ce que je fais là Et en plus avec le taf C'est juste L'immédiant Je vais me dire impossible Mais je vais le faire Je vais le faire Watch me Donc si vous étiez là En train de rigoler Like yass Elle a raté Si vous faites des réunions De sorciers au-dessus Des toits des gens Genre en mode Manuata Avec vos queues là Bonne des sorciers Vous allez vraiment échouer Pour le 4 Gloria Adé Ok Ok bon c'est tout pour aujourd'hui Allez me suivre sur Instagram Allez m'encourager quand même un peu Ah Il y a des gens vraiment Qui sont schmets Avec les likes C'est quoi Encourager Ok Comme ça que je vois Aussi que vous êtes là Et comme ça Ça me pousse aussi A aller en DM Et voir un peu vos messages Et tout ça Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui viennent me trouver Pour se confier un peu Pour discuter un peu Etc Ça me dérange absolument pas Mais si je vois que bon Il n'y a pas d'interaction Il n'y a rien Il n'y a pas les likes Il n'y a rien du tout C'est genre Pourquoi est-ce que je vais sur Instagram Et donc voilà Déjà que je ne suis pas Une personne qui est très très connectée Encore moins sur Instagram Si vous m'encouragez Bah là je serai là Ok Donc voilà Allez me suivre sur Tiny I'm Brown Et à la prochaine Bisous bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz